Le ministère de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée nationale C'est pour ça que ça dev inspirez décimer Mais pour cela, punching et anciennat Insol estavacić après une rédense Bonjour Dior Je suis là-parole Je suis là- C'est le ne pas contenu S'il d'autres scores Je suis là-bas Mais notre médecin populaire 他 a été interrogé C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats, mais il n'y a pas de résultats, mais il n'y a pas de résultats dans le secteur. Mais si on a des résultats, à part le programme d'énergie et de vaccination, et le programme de planification familiale, c'est-à-dire que la grève est vraiment impactée. Il y a tous les résultats qui sont plus améliorés. Nous avons aussi la région de Thèse, les tuberculoses, les nutricions, la de mafibon, la de la maladie tropicale non négligée. En février, on va se dire qu'il n'y a pas de résultats, donc il n'y a pas de résultats. Le programme d'énergie et de vaccination est un problème. C'est ce que nous pouvons faire, le ministère de Chogne, parce qu'il y a aussi des partenaires de l'État dans le secteur de l'État et de l'État dans le secteur de l'État. Donc, chaque année, nous devons avancer, reculer, reculer. Et si nous devons reculer, nous devons travailler. Si nous devons travailler, nous devons avancer. Ce que nous devons faire, nous devons rendre compte de la redevabilité. Ce que nous devons faire, nous devons rendre compte de la redevabilité. Le problème de la redevabilité, c'est l'aspect communautaire. Parce qu'aussi, la grève a été impactée sur la détection. Cela a aussi bien compris que nous devons prendre des mesures. Parce que, en 2019, nous avons travaillé pour nous. Le travail a commencé normalement en janvier. Nous avons tous, nous savons que c'était des pertes de vie. On les a retrouvés. Toutes les pertes de vie, ça. Mais nous avons retrouvé les cas qui n'avaient pas été déclarés. Parce que les acteurs communautaires, les infirmiers, les médecins. Les médecins aussi, nous avons travaillé. Donc, c'est-à-dire que le système est revenu. Tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. Donc, nous avons beaucoup de résultats sur le côté. Dans le premier trimestre 2019. C'est-à-dire que l'état de l'hôpital, c'est-à-dire que nous devons travailler. Il y a aussi rapide. Donc, le gouvernement a été en train d'être… C'est-à-dire que l'agence couverture mal universelle est un ministère d'universel. Parce qu'il faut que le gouvernementimizaire est de l'ai ou de la réforme des députés. Donc, nous devons réaliser rapidement la fin de ce modèle. Parce que l'agence couverture mal universelle est un ministère d'universel. ils sont dans la disposition et ils sont dans la disposition et toutes les dettes qui sont qui est le cas de l'état. Donc les résultats ont été mis au nom de la grève, qui ont été mis en sécurité, et qui ont été mis en sécurité ? En fait, je disais que c'est la sécurité du secteur. Si on a des résultats bien, on a deux volets, il y a des programmes qui ont subi la grève, qui ont été mis en planification familiale. Parce qu'ils ont diminué, parce qu'ils ont été mis en sécurité. C'est bien. Mais si on a des paludités, on a des maladies tropicales, on a des maladies non-transmissibles, et on a des maladies non-transmissibles. Je ne sais pas comment ils me présentent. Donc, on a des dialogues dans le secteur. Ici, on a des questions. Pour que le secteur de l'amphi, on a des programmes, on a des programmes, et on a des programmes chaque année. Parce qu'on a des programmes, et on a des programmes. Tout ce qu'on a des programmes, on a des résultats bien. Mais si on a des grèves, on a des impacts sur la région. Et on a des programmes. Vous avez parlé au hôpital régional ? Oui, c'est le directeur. Il a fait ce qu'il a fait. Je suis le médecin-chef de la région. Mais je pense que sous peu, vous êtes le médecin-chef de la région. Il a fait ce qu'il a fait. Le président de la République, il a fait un comité de développement sanitaire qui a fait un décret présidentiel. Et il a arrêté de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le regarde. Parce qu'il faut qu'on le regarde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le regarde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le regarde. Parce que ce que je veux dire, c'est que dans le comité de développement sanitaire, la recette de la structure dégénérée, 25%, il ne faut pas dépasser, 25% de personnel communautaire. C'est-à-dire que si vous avez 100 francs, vous avez 100 000 francs de recette. 25 000 francs pour faire le personnel communautaire. C'est-à-dire qu'on est volontaire ? Normalement, à la base, c'était des bénévoles à la base. Parce qu'entre eux, c'était au niveau des casques de santé d'ailleurs. Et à la limite des postes. C'était un travail, ce n'était même pas payé. Mais dans les années 90, ils ont fait 25%. C'est en 92. Mais ce n'est pas un 2. Parce que vous savez, à l'époque, quand on a réformé les CDS, on a remis, 25% de personnel, Maintenant, on a fait 40%, 50% de motivation. Mais il faut qu'on mette de l'ordre là-bas. Il n'y a pas de problème. 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 Ce ne sont pas des fonctionnaires. Parce qu'ils sont dans la communauté. Il n'y a pas de problème. 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 Nous avons organisé ce matin, sous la présidence du gouverneur de la région, de madame le gouverneur de la région. Donc, la revue nationale, la revue régionale des performances, des revues des performances sur le domaine sanitaire. Donc, au niveau de la région de Thiesse. Donc, au cours de cette rencontre, nous avons analysé tous les indicateurs. Et ce que nous avons noté, c'est que dans la plupart du temps, les indicateurs se sont améliorés. En tout cas, pour ce qui concerne la nutrition, aussi sur le paludisme, la tuberculose, où les indicateurs se sont améliorés entre 2017 et 2018. Les seuls problèmes que nous avons eu, c'est au niveau de la vaccination et de la planification familiale. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous avons vécu une année difficile. une année qui s'est traduite par une grève de très longue durée, qui a marqué les 7 heures, et qui a entraîné, dans certains cas, un blocage de certains programmes, comme la vaccination et la planification familiale. Et que les indicateurs de ces programmes se sont vus d'humilier. Mais quand même, ils ne se sont pas effondrés, parce que nous avons maintenu les indicateurs adénisés raisonnables, malgré la grève que nous avons notée. Mais, ça ne nous dispense pas pour les autres programmes. Nous avons connu beaucoup d'améliorations. Et sur les autres programmes, nous devrons faire des affaires, bien sûr. Mais quand même, c'est un exercice important. C'est-à-dire que l'État met à notre disposition des ressources, les partenaires également mettent à notre disposition des ressources. Et chaque année, nous devons nous réunir pour voir le niveau d'atteinte des indicateurs qu'on nous a assignés. Cette année, nous avons été heureux. Donc, aux indicateurs, on les a atteints, on les a même dépassés. Et certains indicateurs, on ne les a pas atteints. On fera le bilan et on va essayer de s'améliorer. Et d'autres qui ne sont pas de notre volonté dû à des mouvements de grève, on verra comment, la prochaine fois, pour que ces mouvements délétères ne puissent pas venir gâcher le travail que nous faisons dans le secteur. Surtout le mouvement de grève que nous avons que cette année. La tuberculose, vous l'avez signalé tout à l'heure, docteur, mais par rapport à cela, il y a des efforts à faire. Bien sûr. En fait, en ce qui concerne la tuberculose, le mouvement de grève a impacté le taux de dépistage. Parce que vous savez très bien que le dépistage se fait au niveau des postes de santé. Et malheureusement, cette année, beaucoup d'infirmiers de postes pendant la période de grève ont observé ce mois de grève. Ce qui fait qu'au lieu de 70%, nous avons un taux de 62% des cas de tuberculose qui ont été dépistés. Mais, pour les personnes qui ont été dépistées, 92% des personnes sont guéries, sont paréparties guéries, alors qu'on nous demandait au moins d'avoir 90%. Donc, la gestion de logique a été atteinte. Donc, pour l'année 2019, on est en train de récupérer ce que nous avons perdu en 2018. Parce que ce qu'on perd, on ne le perd pas totalement. On peut les récupérer. Prenez la vaccination. On avait des taux de coût. Vaccination bas. Mais pour le premier trimestre de 2019, nous avons des taux de vaccination supérieurs à 100%. Ça veut dire qu'on est en train de récupérer ce que nous avions perdu au cours de l'année 2017. Ce qu'on a perdu en 2017, on le récupère en 2019, bien sûr. L'exercice a aussi montré que l'État a beaucoup d'argent au support sanitaire, 1,5 milliard, vous l'avez signalé tout à l'heure. L'État est en train de faire des efforts dans ça. Donc, vous avez dit que l'État ne voulait pas que celui qui paye soit en même temps celui qui contrôle. C'est pourquoi la couverture de maladie universelle a été décentrée, décolocalisée au niveau du service de développement communautaire. Maintenant, avec ce ministère-là, nous ferons la situation. Et je pense que la couverture est une maladie universelle parce qu'il y avait des problèmes dans les factures, on l'a dit, au niveau de tous les territoires internationales. Maintenant, tout reposé, parce qu'ils sont pris partie du ministère de la Santé. On va pouvoir remettre ta carte si stable et pouvoir maintenant payer tout ce que le ministère du Développement communautaire doit maintenant au ministère de la Santé. C'est comme ça que le ministère de la Santé donne l'offre et le ministère du Développement communautaire achète maintenant les services. Ils seront obligés aussi de voir ce que le ministère de la Santé fait et nous nous prenons les dispositions pour que toutes les factures qui seront données par les prestataires du ministère de la Santé soient des factures qui ont été vérifiées et vérifiables. Et comment comptez-vous sur la question des CDS ? Alors, pour le problème des CDS, vous avez bien fait de rappeler ça. Le ministère de la Santé a au cours de l'évaluation des communes de santé vu qu'il y avait des problèmes au niveau des comités de santé. C'est pourquoi le président de la République a supprimé les comités de santé et a mis en place les communes de développement sanitaire, dont la gestion doit être plus transparente, plus claire et associer tout le monde, plus inclusif. Les populations sont associées, les collectivités locales sont associées. Donc, les problèmes que nous avons, ça dit que c'est tout simplement d'avoir mis en œuvre les directives provenant du décret présidentiel. Et ça, nous sommes obligés de les mettre en œuvre. Bien sûr, il y aura des problèmes, mais également les textes sont mis en place pour être appliqués. Bien sûr. Bon. Parce qu'à un certain moment, les communautés de santé, certaines communautés de santé, je ne dis pas tous, n'appliquaient pas les directives liées au pourcentage de répartition des recettes. Cette fois-ci, on a dit que les recettes qui doivent être destinées aux nouveaux communautés ne doivent pas dépasser plus de 25% des recettes générées par les communautés de santé. Donc, bien sûr, quand on a fait des supervisions, on a vu qu'il y en a qui donnaient 20%, 30%, 40% de recettes ou 50% même, jusqu'à 80% même des recettes qui sont destinées à payer 10 personnes. Et ça, on va, ce qu'on veut, on va appliquer ce décret-là, relativement au CDS. Il y aura des désagréments pour certains travailleurs, pour certains, mais bien sûr, on est oubliés. Les travailleurs disent qu'ils font l'essentiel du travail au niveau des portes et moyennant 5 à 7 000 francs. Que pensez-vous par rapport à... Parce qu'arrêtez, on a dit que le comité à la base, le comité de santé au niveau des villages, vous ne savez pas que ce ne sont que des motivations. Vous ne pouvez pas au niveau des villages donner des salaires. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible. Les villages, il n'y a même pas... Si on travaille, quand vous le recrutez, il faut payer des prestations. Mais vous allez aider les populations. C'est même l'argent des populations que les gens se distribuent, en fait. C'est les populations qui génèrent l'argent qui sont produits dans une case en poste de santé. Donc, pour les gens qui viennent aider, ce sont des acteurs communautaires. on essaie de les motiver pour qu'ils puissent continuer ce travail-là. Parce qu'à la base, le système communautaire est un travail bénévole. Mais pour ne pas les décourager, on le dit, nous prenons 25% des recettes provenant de ces activités, nous vous les donnons pour vous appuyer. Mais c'est ça. Mais ce n'est pas un salaire. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas un salaire, c'est une motivation pour que l'action communautaire soit payée. Au débat, il y avait 10-20 ans, c'était bénévole. Les gens se travaillent, on ne les payait pas. Maintenant, au fur et à mesure, on a répliqué, dans les postes de santé, il y a des recettes. Dans les cas, il y a des recettes. On intéresse ceux qui viennent appuyer l'infirmiers, ceux de postes, la maternelle, ou toute autre personne. C'est le problème communautaire. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des grèves et des mouvements d'humeur qui sont la cause des problèmes ou des résultats de la vaccination. Aujourd'hui, l'hôpital régional, le personnel de l'hôpital est en mouvement d'humeur depuis 30 jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous sommes en train de faire tout ce qu'il y a de pouvoir pour que cette situation sesse rapidement. Rapidement, parce que le ministre de la Santé suit ce problème. est même de très près. Je pense que vous avez demandé au directeur qui vous a dit ce qu'il en passe, qui a pris une décision administrative. Nous pensons que une décision administrative, c'est une décision administrative, elle est prise. Maintenant, il faut que les travailleurs, avec qui nous avons discuté très longuement, je pense qu'ils allaient, qu'ils vont revenir sous très près d'exposition raisonnable et de cesser le monde de bref pour qu'on trouve une solution très rapidement et passer à autre chose. C'est parti !